Pierre Dansereau, seul Québécois dont le nom apparaît dans la réputée Encyclopédie Britannica à titre de pionnier de l'écologie. Reconnu mondialement, ce scientifique visionnaire a compris très tôt l'importance et la complexité des interactions entre les écosystèmes. Il a aussi été l'un des premiers à révéler le rôle central de l'humain dans ses dynamiques, bien avant la prise de conscience forcée par les changements climatiques. Voici son histoire, voici notre histoire. Sous-titrage MFP. Il est de la bourgeoisie francophone, aisé. Son père est ingénieur et il va passer beaucoup de temps sur les bancs d'école, vraiment beaucoup. Il va se faire une culture comme on s'en faisait au début du XXe siècle, c'est-à-dire une culture qui n'est pas encore fragmentée en sciences dures, sciences molles, sciences pures, sciences humaines. D'ailleurs, Dancero, il va dire à un moment donné que le fait d'avoir séparé le savoir entre un savoir qui a des bases mathématiques et un savoir qui n'en a pas, c'était handicapant. Il y a une chose qui frappe quand tu regardes Dancero de façon posthume, c'est sa date de naissance, sa date de mort. C'est 1911-2011. Et tu te dis à ce moment-là, 1911, ça, ça veut dire que ton bagage, le bagage que t'ont donné tes parents, le bagage que t'ont donné tes premiers professeurs, c'est inévitablement un bagage du siècle précédent. Il faut se rappeler que ce grand homme a germé, si on veut, à l'ombre d'un autre grand homme qui était Marie-Victorin et qui avait à l'époque des gens de caractère et de haute stature comme Roland Germain, comme Jacques Rousseau. C'est un gars qui va faire un doctorat à Genève en Suisse en taxonomie. La taxonomie, c'est la bibliothèque, en fait, du vivant végétal. Puis ses premières recherches d'envergure, ça va se passer, en fait, en Gaspésie. Ses études vont l'amener à regarder les érablières. Il va poser là-dessus un regard systémique, si on peut dire. Comment ça pousse par rapport à la température, par rapport à la longueur des jours. C'est tout ce qui a pu se superposer pour arriver à créer le végétal tel qu'il est à ce moment-là. Quand il regarde un paysage, Pierre Dansereau, il dit mes maîtres que sont Marie-Victorin, Rousseau, Jacques Rousseau. Ces deux gars qui ont donné leur nom à des prix du Québec ou à des prix de l'ACFAS, comme Dansereau, finalement, en arrivera là. Ces gens-là lui ont appris, quelque part, à être capables d'animer un paysage par son regard. Et puis quand un gars comme Dansereau commence à vouloir comprendre la couche vivante, qui est la couche végétale, c'est d'abord là qu'il va entrer dans son monde environnemental, il va revoir la formation des environnements. Quand je suis capable d'animer un paysage, je vois qu'est-ce qui s'est déplacé, qu'est-ce qui s'est transformé. Et ça, j'ai besoin de ces informations-là quand, des millions d'années plus tard, viendront les plantes, viendront les arbres. Et toutes ces choses-là, quelque part, vont être importantes pour le fin regard que je poserai ultimement sur pourquoi telle plante est avec telle autre. Pourquoi telle arbuste, pourquoi telle fleur, pourquoi telle végétale est dans une écologie. C'est quoi écologie? C'est des liens entre le vivant. C'est un peu à partir de là que Dansereau va mettre au monde, comme tout grand scientifique fait, puis c'est pour ça qu'il devient un grand scientifique, c'est qu'il va mettre au monde des théories écologiques. Il va être capable de déconstruire, en fait, des environnements qui sont donnés, puis de dire si c'est comme ça, c'est parce que règle 1, il y a ça, règle 2, il y a ça, loi 3, loi 4. Voilà le microcosme un peu de ce que ça représente. Après avoir été le premier à enseigner l'écologie à l'Université de Montréal, Pierre Dansereau parcourt le monde pour enfin s'arrêter aux États-Unis. C'est là, en 1957, qu'il publie un livre majeur qui, encore à ce jour, reste un ouvrage incontournable dans les universités du monde entier. Eh bien, c'était le premier livre qui livrait les connaissances écologiques de base, surtout fondées sur la végétation, mais qui tenait compte aussi des animaux, des chaînes trophiques, là, les herbivores, les carnivores, les carnivores dominants et tout ça. Donc, ce livre-là, écrit en anglais, a eu un grand impact. En 1957, on se demande si on a bien lu la date, parce que quelque part, Dansereau est le premier à prendre l'environnement puis à entrer l'être humain dedans. Il vit dans les retombées de l'énorme industrialisation, qui est celle du Québec à la fin du 19e 1850-1950, là, il y a ces apports de l'humain, tout à coup, du politique, de l'économique, qui entrent dans l'écologie. C'est une instrumentalisation du monde. Je n'ai jamais vu à cette puissance-là. Alors, l'environnementaliste, le spécialiste du monde vivant, du végétal, veut, veut pas, il va dire, «Dans mon écologie, je dois faire une place à l'homme ». Et ça, c'est un des premiers qui va arriver à faire entrer l'humanisme comme un élément à impact. Et il l'a tellement bien mûri que c'est un livre qui tient encore la route. C'est comme la flore laurentienne du frère-Marie-Victorin qui te donne quelque chose qui est quasiment intemporel. Quasiment, parce qu'être encore pertinent 60 ans plus tard, wesh, il fallait que tu sois bon sur le moment, hein. Les 27 lois de Dansereau, Pierre Dansereau lui-même, quand il les présente, il souligne que ce ne sont que des propositions. Moi, je trouve que, enfin, le grand mot qui me vient à l'esprit, c'est heuristique, c'est-à-dire propice à la découverte, l'heuristique étant la science de la découverte. Et en les utilisant, en y réfléchissant, eh bien, on y trouve moyen d'aller plus loin. Et c'est ça en quoi je trouve que les lois de Dansereau sont très utiles. La première, c'est celle qui m'impressionne le plus. C'est la loi de l'inoptimum. Alors, ça dit qu'aucun être vivant, aucun organisme vivant ne trouve partout la pleine réalisation de ses besoins. La loi de l'inoptimum s'applique à tous. On ne trouve jamais tout, l'optimum, le meilleur dans tous les besoins qu'on peut formuler ou qu'on peut avoir, bien sûr. Ça devient un premier point d'orgue, parce que ce livre-là, il apparaît alors que Dansereau, à un demi-siècle à peu près sur la Terre, il a fait une démarche de connaissance, il l'a synthétisé dans ce bouquin-là. Et le Dansereau, première manière, est là. Et après ça, le Dansereau des 50 autres années, c'est un Dansereau qui va être beaucoup plus historique, philosophique, littéraire même, parce qu'il fut très, très fort dans sa vingtaine. Il était ami avec Saint-Denis Garneau, le poète, avec André Laurendeau, le grand éditorialiste du Devoir. Et là, à partir de son deuxième, je dirais, demi-siècle de vie, là, toutes ses forces, histoire, philosophie, littérature, on dirait qu'ils vont percoler dans tout son monde scientifique. Et là, tout à coup, ça s'incarne dans le monde tel qu'il est dans les années 60, les années 70, les années 80. Et là, Dansereau se range du côté des gens qui vont remettre en question les formes de développement. Et là, il est beaucoup moins populaire qu'il l'a été dans son premier demi-siècle de vie parce qu'il rentre en porte-à-faux avec une société qu'il devance au moins d'une génération, au niveau des connaissances, la preuve, ce livre-là. Puis il va être très critique vis-à-vis du monde. On a surnommé Pierre Dansereau l'écologiste aux pieds nus en raison de son amour du terrain. Professeur invité dans plusieurs universités à travers le monde, il conduit de nombreuses missions sur les cinq continents. Au cours des années 70, il produira ici parmi les premières études d'impact environnemental, terme qui n'existait pas à l'époque, sur la construction de l'aéroport de Mirabel et sur les îles de la Madeleine. Son approche multidisciplinaire l'amènera ensuite à l'UQAM pendant plus de 30 ans. Il a contribué à créer la première maîtrise en sciences de l'environnement en 1972. Et un jour, j'étais aux États-Unis, au National Council for Science and Environment, et j'ai constaté que c'était un des premiers programmes qui avait été créé en Amérique du Nord. Ce sont des programmes offerts aux étudiants en sciences naturelles, humaines et sociales, en même temps. Souvent, il y a des gens qui viennent des arts ou d'architecture ou de droit. Mais c'était tout à fait nouveau de mettre des étudiants ensemble avec des collectifs de professeurs venant aussi de tous les horizons. Autrement dit, cette idée de laboratoire vivant, c'était relativement neuf. Ce qui avait été valorisé pendant très longtemps et encore maintenant, c'est l'ultra-spécialisation. La spécialisation du lien, c'est beaucoup plus difficile, c'est beaucoup moins valorisé. Et pourtant, on comprend maintenant, avec les changements climatiques, avec la dégradation accélérée de la biodiversité, à quel point il faut être en mesure de penser globalement ces enjeux-là. Ils savaient unir le travail intellectuel, le travail de formalisation théorique, le travail de terrain, le travail de terrain avec les autres et le travail de transmission du savoir. Tous ces éléments-là étaient intimement intégrés. De repenser les questions dans leur globalité, dans leur finalité, de les repenser avec toutes les pores de l'expérience humaine. C'est un humaniste. C'est un humanisme pétri des idées du 19e, formé au 20e et la tête déjà dans le 21e. Donc, c'est quelqu'un qui a très bien perçu la nécessité de penser la place des êtres humains dans ces écosystèmes globaux et sur une planète dont les limites sont de plus en plus atteintes, de plus en plus déstructurées. sur-industrialiser un paysage, sur-consommer dans ce paysage-là. Il dit, pour moi, l'écologie, c'est quelque chose où tu vas revenir à l'intérieur de toi puis tu vas moduler tes appétits. Oh! Moduler tes appétits. Tu peux pas en demander tant au monde dans lequel tu es, au monde environnant, au monde physique, au monde biologique. Tu peux pas en faire des ponctions si fortes. Il faut que tu modules ça un peu à l'intérieur. Module tes appétits puis fais un petit peu attention à tes agir. Et c'est ça qui fait que dans ce rôle, tel qu'on l'a reconnu, c'est-à-dire dans les 50 dernières années de sa vie, il va prendre une place un peu de grand sage. Après avoir pris sa retraite de l'enseignement à l'âge vénérable de 93 ans, après avoir reçu plus d'une quinzaine de doctorats honorifiques et publiés au-delà de 600 écrits scientifiques, Pierre Dansereau meurt à Montréal à une semaine de son 100e anniversaire, le 28 septembre 2011. En son honneur, l'année suivante, l'ACFAS crée le prix Pierre Dansereau, soulignant une carrière universitaire tournée vers l'engagement social. Sous-titrage ST' 501